Fais l'action, cède, fais l'action, cède, agis avec ta main et cède. Ça c'est super, là on a vraiment la régularité. Ok, bonjour, bienvenue sur Coach en Direct une nouvelle fois, merci de nous rejoindre chaque semaine. Vous êtes entre 15 et 20 000 chaque semaine à nous rejoindre, c'est juste magique. Et vraiment un immense merci pour tous vos commentaires et votre fidélité. Aujourd'hui on va, tu viens Axel, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai regardé pas mal de choses sur ce sujet sur internet et j'ai jamais trouvé les réponses qui je pense sont importantes quant à ce mort qui n'en est pas un qui s'appelle le hack à mort. Alors, le hack à mort, j'ai tellement vu de chevaux et de cavaliers qui ne s'en servaient pas bien que j'ai envie d'en parler parce que voilà un cheval qui est, je crois, plutôt bien dressé, qui a une bouche vraiment de rêve, parce que c'est un cheval qui a beaucoup d'équilibre. Et finalement, le fait de le monter en hack à mort l'aide à fonctionner mieux avec son corps. Alors, c'est pas du tout un instrument de torture, c'est un instrument qui permet de donner des indications qui peuvent évidemment être très très fortes si on l'utilise mal, mais qui peuvent être très douces si on l'utilise bien. D'abord, la première chose, le hack à mort, c'est comment le régler. Ça, c'est très important. Donc, chaque cheval, chaque cheval va avoir un réglage un petit peu différent en fonction de son besoin. Ça, vous allez le sentir dessus. Alors, pas le mettre trop bas parce que vous allez gêner la respiration du cheval. Donc, être plutôt au-dessus, une main au-dessus des naseaux, d'accord ? Et puis, pas le mettre trop haut non plus parce que vous n'allez plus avoir de contrôle. Donc, entre la peau physique zygomatique qui se trouve ici, donc bon courage pour la traduction, et donc, une main ici, une main là, entre les naseaux. Et puis, qu'on ait un angle qui fasse 45 degrés, et on a mis une petite gommette en cuir pour qu'on ait quand même du confort pour le cheval. Le hack à mort, je vous rappelle, c'est fait pour indiquer une direction, une attitude, mais l'action doit être brève. Vous pensez l'action, vous la faites, vous cédez. C'est vraiment pour que le cheval soit en liberté. Alors, tu vas commencer à détendre ton cheval. Je te rappelle... Je te rappelle que le hack à mort, c'est une action brève. Il est trop haut, il faut le descendre encore. Donc, regarde-moi. Tu lèves et tu rebaisse. Voilà. Tu montes l'indication. Action, réaction. Et rebaisse tes mains aussitôt. Voilà. Et là, on a un cheval qui s'étire, qui travaille avec tout son corps. Alors, on a beaucoup plus de facilité à obtenir ça sur ce cheval-là, qui est bien dressé, qui a déjà une éducation. Voilà. Et je pense qu'il est intéressant de varier sur les chevaux. C'est essayer... Il y a des chevaux, ça ne leur convient pas du tout. Alors, ça ne sert à rien d'insister et de les embêter. Par contre, on a des chevaux, comme lui. Relâche plus vite, puisque ton cheval reste un peu en dedans. Voilà. Rebaisse tes mains aussitôt. Oui. Et n'oublie pas ta jambe, que le cheval ne freine pas quand il baisse sa nuque. Ah, il fait son petit crotin. Allez, on est reparti. Écarte tes mains, qu'il reste dans le couloir des reines. Et tu rebaisse. Voilà. Que ce cheval travaille en légèreté. Ne tend pas tout le temps tes reines. Voilà, change de main. C'est la notion de demander, de vérifier s'ils ont compris. Recette plus vite, tu ne cèdes pas assez vite. N'oublie pas de maintenir l'impulsion avec ta jambe. Quand le cheval descend son bout du nez, comme ça. Voilà. Là, on a un cheval qui travaille avec tout son corps. Alors, contrairement aux idées reçues, on voit souvent des gens qui mettent un hacke à mort quand leurs chevaux tirent et n'obéissent pas. Moi, je le mets justement à un cheval qui ne tire pas du tout. Qui a même tendance à ne pas véritablement prendre le contact d'une manière franche, naturellement. D'accord ? Le hacke à mort, par son action, me permet de lui donner un contact franc avec moi. Alors qu'avec un mort, c'est un petit peu plus délicat. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose, d'abord, qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Et puis, il faut tester. Super, ça. Et comme vous pouvez le voir, on a un cheval qui travaille parfaitement en liberté. Il est tendu, puisqu'il se propulse. Il est dans un arc, sans contrainte. C'est ça qui est important. Super. Là, ton cheval, il travaille magnifiquement bien. Oui, mais... D'accord ? Alors, on va varier cette chose-là avec des transitions trop-pas et pas trop, en essayant que ton cheval reste dans la même attitude. Alors, attention de résister, mais de céder aussitôt. Et on repart au trop. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher le contact pour ne pas qu'il le perde dans tes transitions. D'accord ? Dans la transition descendante, réouvrir plus vite. Et dans la transition montante, ne pas lâcher le contact, tant que le cheval ne s'est pas mis dans la bonne attitude. Voilà, il faudrait qu'il arrive à avoir ce mouvement-là pendant la transition, pas après la transition. Superbe ! Ça, c'est une superbe transition montante, puisque le cheval n'a pas ramené son bout du nez contre lui. D'accord ? Oui. Là, c'est magnifique ce qu'il fait, ton cheval. Et tu vas le transformer à le travailler comme ça. Dès qu'il remonte, voilà, parfait. La transition descendante. Mets bien ta jambe, pour ne pas qu'il revienne coincer sa nuque comme ça. C'est vraiment par ton effet d'impulsion qu'il va avoir envie d'avancer son bout du nez. Ok ? Tu peux écarter tes mains dans ces cas-là, ça va l'aider. Repart au trop. Parfait. Transition montante parfaite. Repart au trop. Parfait. Transition montante parfaite. Transition descendante, maintenant. Et tu lui fais « oh là ». Oh là. Oh là. On n'a plus besoin de force, d'accord ? Communique avec ton cheval. Dans l'autre sens, à main gauche. Allo. Écarte tes mains au lieu de les monter comme ça. Allez. Ferme un peu plus ta jambe droite. Et rebaisse ta main gauche qu'il avance son nez. Voilà. Transition au pas. Parle-lui. Oh là. Oh pas. Oh pas. Avance, avance, avance. Voilà. Et transition au trop. Ah, là il est revenu vers toi. Donc il faut vraiment lui donner l'attention. Et qu'il soit dans le moment où il avance son bout du nez pour lui demander d'aller vers l'avant. Repasse au pas qu'avec ta voix. Oh. Assieds-toi. Oh. Et avance, avance. Voilà. Dès que tu sens qu'il remonte vers toi, amène ta jambe. Non, 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 non. Là tu restes trop longtemps sur la tension. Ferme et lâche la tension. Plus de liberté devant. Plus de liberté qui ravance son bout du nez. Oui. Ça c'est bien. Et on repasse au pas. Au pas. Aller, aller, voilà. C'est de mieux en mieux. Viens se fixer l'objectif que le cheval tende son bout du nez vers le bas dans la transition descendante et montante. Donc la pensée. Non. On passe au pas. La pensée, la préparer et la demander. Tu gardes le contact pendant le moment où il part vers l'avant en écartant tes mains. Non. Descends-le, descends-le. Voilà. Et avance tes épaules, il va y aller tout seul. Voilà. Il ne sait pas remonter. Pourquoi ? Parce que le cheval a besoin que tu lui montes la direction. Rebaisse tes mains plus. OK. Maintenant, on va partir au galop dans le même esprit. Allez. Avance un peu plus. Voilà. Et là, le cheval fonctionne avec son dos. Allez. Un peu plus de jambe droite. On repasse au trop. Toujours au même esprit. Oui. Super. Egalo. Avance les épaules, c'est tout. Voilà. Et là, il est parti en poussant avec son dos. Oui. Super. Egalo. Avance les épaules, c'est tout. Et là, il est parti en poussant avec son dos. On le verra bien à la caméra. Le dos est monté. Repasse au trop. Bien. Bien gardé ta jambe extérieure. Change de main. Egalo. Avance les épaules. Recule la jambe gauche. Allez. Lève un peu plus ta main droite. La main vers moi. Ok. Toujours pour qu'il ait envie de redescendre vers le... Baisse ta main gauche. Divisez les appuis. Voilà. On repasse au trop. C'est plus vite. Tu es trop resté longtemps sur ta main. Egalo à droite. Allez. Allez. Vers l'avant. Baisse ta main gauche. Cède plus. Cède plus à droite. Cède à droite. Ferme ta jambe droite à la sangle en la fixant. Et recule ta jambe gauche. Oui. Autre haut. Ouvre les doigts. Ouvre les doigts. Voilà. Et on repasse au pas. Oh. Bien. C'est bien. Tu as préparé ta transition. Oh là. Oh là. Et là je t'ai reine. Caresse-le. C'est super. Donc on voit que cet enrênement finalement, cet akamor, qui n'est pas dans la bouche, ça peut être un instrument de confort et non pas un instrument de torture. D'accord ? Puisque là on arrive à avoir un cheval qui fonctionne avec tout son corps, sans aucune force, de la précision. Et surtout, ce qu'aime ce cheval-là, c'est ce sentiment de liberté. Parce que le mort, parfois, sûrement, lui rappelle des fautes de main qu'a pu faire un cavalier de temps en temps. D'accord ? Puisque c'est un cheval extrêmement sensible. Ok ? Alors maintenant, ce qu'on va faire, Axel, on va enchaîner ce parcours en pensant à être sur le bon pied, en ayant le même esprit de l'attitude de ton cheval, en étant en équilibre, avec le akamor. Donc on est sur un contrat de foulée de 4 foulées, 6 foulées, pardon, autant pour moi. Donc le vertical, l'oxer, oxer, vertical. Attention toujours de changer de pied. On se passe. On se passait. On se passait. On se passait. refais descendre ton cheval, ne reste pas trop longtemps sur l'action fais l'action, cède, fais l'action, cède agis avec ta main et cède c'est super là on a vraiment la régularité ok alors Axel là on a le contrôle de la cadence, le bon tracé, ça c'est bien mais je n'ai pas le relâchement que j'ai après le parcours parce que tu ne travailles pas de la même manière tu vas sauter et tu oublies la chose principale c'est le relâchement du corps de ton cheval d'accord ? je veux que ton cheval soit relâché entre ses barres donc pour ça il faut que tu lui montes la voie si tu restes avec le même contact, il ne comprend pas la voie et justement, l'idée de Lac Amor, c'est donner l'indication et le relaisser libre donner l'indication et le relaisser libre d'accord ? on réessaye ? oui voilà, je veux qu'il soit comme ça ben j'aimerais voilà, on voit quelle est la voie elle est moins tout le temps sur la reine et que le cheval est plus décontracté voilà, ça c'est beaucoup mieux là elle se sert de Lac Amor presque, pratiquement parfaitement bien puisqu'elle donne l'action et elle recède reviens sur l'Oxair une fois ça c'est beaucoup mieux Axel relâche, relâche, relâche voilà, dès que tu as relâché ton cheval c'est relâché tu es resté trop longtemps sur l'action on refait là tu refais les deux mais fais l'action et relâche aussitôt et attends après voilà pas rester sur l'action de main tu fais l'action et tu relâches relâche plus vite voilà extra, ça c'est parfait au trop et au pas relâche plus vite tu ne relâches pas assez vite relâche plus vite ferme la jambe et relâche au moment où tu fermes ta jambe tu relâches d'accord là on a un cheval qui est bien donc maintenant ce que je voudrais c'est qu'on fasse la même chose avec le filet pour qu'on voit la différence alors évidemment il va être mieux avec le filet que d'habitude puisqu'on l'a déjà détendu avec ce système là on va devoir plus se servir de ses mains pour l'organiser qu'avec le raccord d'accord voilà c'est bien je vais les remettre et il est par rapport à tout à l'heure il est bas il est plus ouvert il travaille moins avec son corps avec ses abdominaux il se porte moins elle est obligée d'agir plus avec ses mains d'accord là on se rend compte de quoi c'est que tu es obligé d'agir plus avec tes mains ok pour le garder vraiment ensemble l'effet sur le chanfrein qu'a le hacke à mort est très important puisqu'il donne cette espèce de contact imaginaire entre le cavalier et lui on voit qu'il a moins envie d'aller bizarrement pourtant il a un mord extrêmement doux c'est un mord en résine c'est intéressant voilà on va prendre le galop on voit que le cheval appréhende un petit peu le mord d'accord alors évidemment il a les dents faites etc tout est au point mais il a dans son mental une appréhension alors quand est-ce qu'elle est arrivée peut-être une faute de main voilà ou simplement ce mord l'agace il préfère être avec sa bouche en liberté on voit bien on voit bien que l'attitude du cheval est quelque part voilà ça vient mais on y arrive moins vite le cheval est moins coopératif avec le mord je repasse au trop bien très bien il pourrait être un petit peu plus bas change de main voilà c'est vraiment ce que je voulais vous montrer c'est que certains chevaux vont se sentir mieux avec la bouche totalement libre vous ne trouverez rien dedans et d'autres non donc c'est vraiment le ressenti du cavalier l'expérience qui va vous donner le bon conseil et là on voit que le cheval a plus tendance à se défendre alors qu'elle pratique vraiment les mêmes gestes bouge moins tes jambes voilà et le cheval est beaucoup plus relevé naturellement alors que tout à l'heure il allait chercher son confort d'accord ok au trop change de main et tu enchaînes elle a aussi moins de contrôle latéral du cheval puisque le cheval se pousse moins volontairement elle a moins de contrôle latéral parce que la poussée aide le contrôle latéral et le contrôle longitudinal par la même occasion de boîte 1 2 Montre-moi tes actions. Montre-moi les actions que tu fais. Voilà. L'exercice bien exécuté. On refait un passage en essayant de l'avoir plus rond. Hein ? Tu n'arrives pas à l'aller non plus. On refait un passage. Voilà. Stop ! On va lui remettre la camorre. On remet la camorre. Stop ! Stop ! Stop ! Pourquoi « topие » ? Parce que tu fais tout ton tournant avec ta reine droite tendue. Alors que le principe du hack à mort, comme le principe d'un mort, c'est qu'on fait l'action et qu'on relâche. Ton spal ne peut pas se décontracter si tu restes sur la contraction. D'accord ? On recommence. Action, relâcher. Action, relâcher. Continue à décontracter ce cheval. Tu ne relâches pas suffisamment. Tu ne tords pas dessus. Voilà, et tu refais un passage. Action. Voilà. Transition au trop. Transition au pas. Tu viens me voir. Tu le caresses. Qu'est-ce qu'on a vu entre le premier passage là que tu viens de faire et le deuxième passage sur cet oxer ? C'est que quand tu as relâché ton cheval après l'action, il retombe naturellement sur le bon pied. Si tu ne relâches pas, il tombe sur le mauvais pied. Pourquoi ? Parce qu'il est en défense contre ta main. Donc, indique lui, vérifie qu'il est compris. Il n'a pas compris, tu redemandes, mais tu réindiques et tu revérifies aussitôt. D'accord ? C'était super. Et l'idée, c'était qu'on montre qu'un instrument qui est souvent mal utilisé, qui est le hack à mort et qui est mal utilisé parce que les gens ne savent pas comment on s'en sert. Finalement, on vient de faire la démonstration, et Axel vient de faire la démonstration avec ce cheval, que le cheval trouvait plus de confort, avait plus d'envie avec cette embouchure, finalement, ce système, et que le cheval travaillait dans des conditions bien plus agréables pour lui avec son corps, ce qui va lui permettre de se muscler. Et l'intérêt de monter un cheval, on se rend bien compte, et de les faire travailler dans ce sens-là, c'est que les chevaux se construisent un corps. Et le fait de se construire un corps, ils se construisent des protections pour leurs articulations, pour leurs pieds, pour tout ça, et les ligaments, etc. Alors qu'un cheval auprès, il a tendance à se défaire, parce qu'il travaille un petit peu d'une manière nonchalante, il se déplace d'une manière nonchalante et non pas d'une manière sportive. Et la manière sportive, ce qu'on vient de voir, quand on la pratique dans le respect et dans le relâchement, eh bien, elle permet aux chevaux de fonctionner dans le confort et devenir plus athlétique. Voilà. Merci beaucoup. C'était très chouette, parce que le cheval avait beaucoup plus de cœur à l'ouvrage avec ce système-là, qu'avec son filet, où finalement, il n'a pas trop envie d'aller bosser. Donc, j'espère que vous aurez bien compris le sens de ma démarche. C'est de toujours réfléchir au confort du cheval et à son fonctionnement le plus naturel possible. Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Farouk. Merci. 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 Merci.